Depuis le début on est ensemble Voilà notre Mbongo Abonnez-vous et suivez la recette Salut 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 vous devinez déjà ce que je vais faire aujourd'hui voilà donc aujourd'hui nous allons faire un menu de en fait une sauce noire une sauce noire appelée Mbongo Mbongo Chobi le Mbongo Chobi est une vauture de Bassa c'est une vauture du Cameroun bon en fait et les Bassa ils sont un peu partout hein les Bassa sont à Yaoundé sont du côté du centre sont aussi du côté du littoral un peu partout là voilà donc ils sont aussi partout donc nous allons le faire ce menu avec du porc voilà c'est un menu que vous pouvez faire avec n'importe avec n'importe quel poisson ou quelle viande vous voulez vous pouvez le faire avec la viande de beurre pour le faire avec du porc la viande de brousse nos poissons n'importe quel poisson le mâchoiron oui le mâchoiron le bar le maquero voilà mais nous allons le faire avec du porc aujourd'hui nous allons faire avec du porc comme vous pouvez bien voir là j'ai déjà nettoyé mon porc mon porc est déjà propre bien nettoyé bien lavé très bien voilà et là j'ai déjà découpé des oignons j'ai découpé la moitié de d'un oignon et et j'ai mis mon aïe on a écrasé là j'ai mis le sel et j'ai mis mon teint c'est tout ce que moi j'ai mis un maintenant vous pouvez assaisonner comme vous voulez voilà j'ai vu mon prof blanc voilà vous pouvez assaisonner comme vous voulez moi j'ai assaisonné tout simplement parce que vous savez le mbongo aussi ça déjà trop des petits épices et faut penser trop 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 mettre autre chose vous voyez un peu ça m'a pu faire un peu trop comme village donc maintenant pour cela nous aurons besoin de nos épices là vous voyez comme nos épices sont là nous aurons besoin de notre huile moi je vais faire avec l'huile végétale huile d'arachide la mais vous pouvez faire aussi avec l'huile rouge oui vous pouvez faire avec l'huile rouge si vous voulez 1 parce qu'il y en a des gens qui le font avec de l'huile rouge et c'est aussi super avec de l'huile rouge dont nous aurons besoin de nos trois tomates nous aurons besoin de deux oignons la moitié que j'ai déjà mis dans mon bord et voici l'autre moitié dont nous aurons besoin environ deux oignons nous aurons besoin de notre poudre déjà composé de bongo chobi dont dans cette poudre se trouve plusieurs variétés de petits épices dont moi je l'ai acheté déjà comme ça déjà composé vous pouvez l'acheter déjà comme ça dans les afro-shop ou bien dans nos marchés en afrique et tout ça déjà composé comme ça mais il faudra aussi avoir la chance de trouver ce qui est bien composé voilà il faut trouver ce qui est bien composé comme j'ai dit tantôt donc maintenant dans cette poudre il ya beaucoup de choses des petits ingrédients là il ya le chobi il ya le bongo il ya le pépé il ya la rondelle il ya le poivre il ya le quatre côtés il ya la feuille de bongo tout ça il ya tout ça qui est mélangé des dents voilà je pense pas que je pense que j'ai pas tout cité mais je pense que le peu que j'ai cité c'est je crois si ça bon maintenant comme ici en occident on achète déjà composé comme ça parfois c'est un peu composé pas vraiment comme nous voulons avec un parfum comme nous voulons là je serai obligé pour moi mais déjà comme ça c'est ok 1 mais maintenant pour moi comme je voudrais ressentir encore plus les odeurs et le parfum du bongo et tous ces petits trucs là dans ce que j'ai à meurtre chez moi je vais les ajouter dans notre sauce dont nous avons là le poivre long comme vous pouvez le voir nous avons là le quatre côtés que je vais ajouter nous avons là la rondelle qui donne vraiment un très bon parfum et nous avons là notre pépé si vous avez deux pépé vous pouvez mettre vous avez deux rondelles vous pouvez mettre voilà pour donner plus de saveurs en fait dont je vous montre juste pour vous faire comprendre que je vais ajouter encore dans mes épices là d'autres là dans tout ceci que vous voyez est ici déjà tout cela est ici et il y en a d'autres qu'est ce que j'ai cité qui ne sont pas ici donc maintenant nous avons nos graines là de janssen de janssen que nous avons là j'ai pris un pire en crainte graines de janssen voilà parce que vous ne pouvez pas le faire sans janssen sans janssen vraiment c'est pas le groupe voilà maintenant ici nous avons déjà nos non condiments l'amno feuilles la feuille verte mais là comme je mets soit mis feuille congélateur et tout j'ai les gars toujours frais sinon elles vont se gâter donc dans ce pan de parmi ces feuilles là j'ai mon basilic j'ai mon céleri voilà j'ai mon basilic j'ai mon céleri et j'ai un petit poireau je crois et un petit poireau là tout ça est déjà écrasé il y en a d'autres qui sont pas trop très bien écrasé comme vous pouvez voir qu'ils sont qui sont aussi secs là comme mon basilic dont si vous avez le frais c'est aussi super c'est aussi super bon si vous avez le le frais du céleri et du poireau un peu de poireau et et tout ce que j'ai cité là donc maintenant je vais ajouter mon union vers les feuilles vertes d'oignon voilà donc voilà tout ce que nous aurons besoin avec le sel et le cube qui est facultatif si vous ne voulez pas le cube c'est pas obligé moi je vais mettre un peu de cube et je vais mettre mon sel voilà donc voilà tout ça et vous pouvez maintenant accompagner ce repas avec soit du riz soit du plantain soit de ligname là moi j'ai mon igname là donc j'ai mon doigt de plantain là et j'ai aussi du riz dont je vais choisir ce que je vais accompagner avec donc voyez vous pouvez l'accompagner avec tout ce que je vous ai montré là donc on va commencer notre cuisine on va d'abord mettre notre port là au feu à l'évolution pour laisser nos rapports tendrir un bien tendré on va ajouter de l'eau environ trois verres d'eau voilà et nous allons fermer notre mammite et laisser notre port en ébullition voilà vous voyez là j'ai mis mes branches de céleri que je vous ai pas montré au début dont j'ai pris aussi quelques branches de céleri que j'ai ajouté qui sont congélés là et maintenant je vais ajouter le reste j'ai déjà ajouté mon oignon vert et ma tomate maintenant j'ajoute demi-oignon l'autre oignon c'est entier si nous allons le mettre dans notre marmite et maintenant j'ajoute tout mon maison mais condiments vers l'art voilà mon basilic mon poireau et mon céleri et maintenant nous avons un retour nous avons crampé déjà nos creux ap comme d'autres l'appellent si bien notre johnson voilà j'ai crampé pour que ça soit tendre pour que ça ne gâte pas la machine et même le reste là vous voyez tout ça je les ai crampé et je vais les mettre aussi dans mon mixeur et je vais ajouter un piment parce que le piment est facultative 1 moi j'ai pris deux piments parce que je veux que mon bongo chauffe dans l'autre je vais j'étais entier il est ainsi je m'écris directement mais pour cela qu'ils mangent pas le piment vous n'êtes pas obligé voilà si vous avez l'ail frais vous ajoutez un pour cela qui est qui ont l'ail frais moi je n'avais plus l'ail frais à la maison quand j'ai fait avec l'ail moulin a maintenant voilà tous mes mélanges vous voyez mais 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 on appelle ça comment mon poivre long là moi je veux le mettre comme ça oui et mais les autres j'ai nettoyé j'ai pris la chair du 2,4 côté là j'ai allévis la peau de ma rondelle et dont je vais verser le tout et je pense que l'eau est assez pour tourner on fait mettre ma machine en marche voilà mes amours notre part qui est déjà cuit bien cuit bien tendre comme vous pouvez le voir il est très bien tendre voilà en fait d'être votre port est déjà bien tendre comme vous voyez le mien là vous allez vous allez excréer son eau vous allez garder son eau à côté son petit jus parce que nous allons utiliser ce petit jus aussi pour faire notre sauce entre temps notre tomate que nous avons mis dans notre mixeur est déjà écrasé c'est déjà prêt tout et y est tout y est maintenant nous allons le verser dans notre port ouais non mais vous versez comme ça après avoir versé ou versé aussi votre poudre vous voyez j'ai versé ma poudre voilà c'est pour cela que je vous dis toujours de rester jusqu'à la fin parce que voyez un peu il ya toujours les petits trucs là les petits les petits derniers piches là les petits derniers piches comment dire qu'à vous pouvez mettre même deux cuirasses ou deux d'huile de cuirasses ou d'huile comme ça puis vous tournez le tout 1 vous faites bien le mélange avec vos creux spatules là vous prenez votre spatule et vous mélangez le tout comme je vais faire là voilà ouais non mais non vous mélangez le tout comme ça un calais a mais une bonne basse à aimer un bon basse à mangue et nounou voilà ça c'est le bassin que je vous parlais un mangue et nounou voilà vous faites bien ce mélange voilà j'ai bien fait mon mélange et maintenant nous allons continuer la suite voilà vous voyez vous faites bien le mélange comme ça vous mixez bien le toit mais que c'est bien le tout là voilà voilà maintenant l'ami notre mammite au feu avec notre huile on va maintenant ajouter nos oignons voilà mon oignons que j'ai découpé déjà un petit déla mais non c'est du tout voilà j'ai découpé et nous allons revenir le tout comme ça que vous voyez déjà votre oignons douré un peu doré comme ça et non vous ajoutez vos morceaux de porc là pour mon feu de porcine que nous avons eu à mélanger avec notre tomate j'avais oublié de vous dire que j'ai mis le gingembre voilà donc il ya le gingembre dans notre événement du tout mais on est comme ça de ce temps on a tout le fort moi c'est tout à frire à frire un peu là voilà vous voyez j'ai tout mis là voilà notre sauce ici là pour le tomate ici bon j'ai déjà tourné comme ça nous allons laisser j'ai notre pauvre à l'éviter ouais non je crois que mes chocs là on posait notre tomate là il attendre un peu que ça nous j'ai un peu bien là dans l'enfer sale légèrement frais quoi qu'on fait même puisque je dis on fait légèrement c'est comme ça quand on fait en fait et on va tourner avant de venir verser toutes nos petites tomates la fait fri là on sentait que ça coule d'une gamba on peut l'emballe à retourner on sentait que qu'on fait pour qu'on dit j'entends pas vous priez voilà bon votre famille si vous n'êtes pas encore abonné à ma page abonnez vous mes chéris pour recevoir toutes les notifications toutes les notifications à chaque fois que je vais faire un repas vous allez voir toutes les notifications et chéri abonnez vous partager commenter surtout et donnez moi vos impressions mes chéris mes chéris merci pour tout cela qui s'abonne vraiment je vous dis grand merci s'il vous plaît partager le nombre d'abonnés que j'ai déjà si vous faites aussi les partages comme ça vous avez encore ajouté les abonnés oui vous avez encore ajouté les abonnés donc abonnez vous partagez liker et commenter merci merci à voter sur le grand merci je vous envoie plein de visite plein de calais plein de gros 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 bisous voilà notre igname qui est déjà cuit parce que nous allons manger ça avec un peu d'igname et avec un peu de riz ou un peu de plantain un peu un peu un peu un peu de petits choux on va mettre notre pan là on a déjà commencé un peu à filer en bas là comme je vous l'ai dit tourner comme ça on va faire comme ça même pendant 10 minutes oui mais c'est bien que là le bonheur il a écouté ce bruit de la bonne bouche du village voilà maintenant que vous sentez que c'est cool et comme ça pose déjà un peu la voilà je baisse comme ça puis je vais ajouter légèrement l'eau pour mc mon assiette comme ça voilà j'ai mis mon eau que je reste mon assiette et je vais verser le tout et nous remuer encore nous avons encore une mûre et nous allons laisser mijoter jusqu'à que la tomate vous sentez que la tomate a bien cuit ouais non si vous voulez vous fermer votre mammite à la viande a déjà pris dont il n'y a pas de problème même si la mammite reste ouverte voilà maintenant nous allons goûter le sel si le sel est ok c'est bon si le sel n'est pas ok on ajoute notre cube et nous regardons la suite maintenant que j'ai goûté mon sel il n'y a pas de sel je vais mettre mon cube entier comme ça puis je vais jeter mon morceau de piment et je vais encore ajouté un peu de sel parce que notre notre source de porc là est encore là notre source de porc là est encore là je n'ai pas encore versé j'attends d'abord que ce site à risse un peu oui parce que j'ai ajouté un peu d'eau et à la tomate dont il faut d'abord que ça cuit et ça cuit et que ça tarisse un peu et puis je vais venir verser mon petit jus de porc parce que c'est pas beaucoup c'est pas toute une sauce que je vais venir verser c'est juste un demi verre de jus de porc voilà vous voyez j'ai ajouté mon sel maintenant je vais remuer encore le tout et je vais laisser cuire jusqu'à que ma tomate tarisse dont je crois que ça peut prendre une vingtaine de minutes ou une quinzaine de minutes ça dépend de votre feu voilà bonbon a déjà fait une trentaine de minutes vous voyez quand ça va taris la sonnette sort là on a bouté le sel on a vu que c'est bon le sel maintenant on laisse tarir maintenant presque à la fin parce que mon voilà parce que ça déjà presque plus je venais ajouter moi ma petite sauce de porc je vais juste ajouter un peu et je vais encore laisser taris ouais juste pour avoir ce goût de plus de goût de porc en fait voilà ouais j'ai encore mis ma petite sauce de porc de porc juste pour que je sais pas en fait juste pour avoir plus de goût quoi de mon porc parce que mon porc a été assaisonné aussi avec un peu d'étain donc vous voyez non on va laisser cuire comme ça c'est déjà même puis parce qu'il ya des gens qui aiment bien rien bien la sauce comme ça voilà comme ça c'est même déjà cuit mais bon comme je viens d'ajouter ma sauce de porc je vais encore laisser c'est bon si vous voulez vous fermer votre manique moi j'ai fermé et j'ai encore vert voilà tout est prêt vous voyez comment notre plat est vraiment très beau je vous jure je vous assure c'est délicieux avec nos petits plantains voilà vous voyez un peu j'ai accompagné ça des plantains puis avec du riz voilà vous pouvez manger aussi avec du riz c'est aussi tellement bon avec du riz vous voyez notre plat est tellement bien réussi vous voyez comment ça brille il n'y a pas trop d'huile pas trop pas trop pas trop tout est nickel tout est nickel notre porc a bien cuit nos condiments bien cuit maintenant vous pouvez aussi l'accompagner avec votre igname voilà igname que je vous ai montré voilà ça vous pouvez manger ça avec l'igname c'est vraiment super merci d'être toujours là merci pour tout abonnez vous aimez commenter ciao